Les burgers de papa ! Vous avez déjà mangé les burgers de papa ? Rien ne prédestinait un jour Yves Ecker à devenir PDG. Ah oui, bah... C'est sur le devant de la scène qu'il a passé une partie de sa jeunesse. Ah là, il était loin de vendre des burgers de papa, hein ? Ah oui, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait du rock'n'roll, lui ? En parallèle, il mène une carrière d'animateur radio pendant près de 12 ans. Et à la trentaine, il opère un virage à 180 degrés, en créant sa propre chaîne de burgers. Oh la vie de dingue ! Mais sa vie, c'est une pièce de théâtre, wesh ! On est encore plus extrême qu'à l'extrême gauche à la maison. Avec un papa qui nous a toujours dit que les patrons étaient tous des salauds. Ah oui ! Oh oui, on est... Oui, oui, c'est très à gauche. Je pense que si j'annonçais demain à mon père que... Son père, les repas de famille ! Oh, l'ambiance des repas de famille ! Oh putain, il le regarde comme ça, son fils. Son fils qui est une multinationale, frérot, de 33 millions. Alors ? Toi aussi, tu as rejoint les salauds, mon fils ? Une vraie success story pour ce dirigeant qui a paradoxal... Alors, les photos où on fait semblant qu'on croque un burger, là, tu ouvres des bouches de goéland, mon frérot. On va arrêter. Les années 2006-2007 étaient très bien. Les skyblogs, tout ça, c'était super. Mais arrêtez de nous faire des têtes d'oiseaux sauvages, comme ça. Sans déconner, c'est quoi ? Il mange un burger ou c'est un detraqueur qui aspire l'arme d'Harry Potter ? Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Stop it ! On bannit la viande de sa propre alimentation. Attends, le mec est végétarien alors qu'il vend des burgers toute la journée ? C'est une masterclass ! Alors, il va se relooker. Moi, j'en attends beaucoup du relooking. Il est jeune, il a de la barbe, il a du volume. Il faut me faire quelque chose. Donnez rendez-vous au cœur de Paris à notre patron, prêt à tout pour passer incognito dans ses établissements. Notre patron va subir une décoloration. Là, j'aime. Là, il y a de la transformation. Là, il donne un peu de lui. La pire couleur, ce serait le blond décoloré. Là, à mon avis, frérot, tu ne vas pas être rouge. Ça pue le blond décoloré. Est-il content de sa nouvelle identité ? Waouh ! Ah oui, par contre, bravo. Ah oui ! Ah putain, c'est exceptionnel par contre. Ah mais c'est Jamy, sans déconner. Waouh ! Ah oui, waouh ! Bon, on a eu la même réaction, hein ! Eh bien, à partir de maintenant, je m'appelle Emmanuel Lemoyne. Très bien. Emmanuel Lemoyne. Non, par contre, faites un effort. Personne ne s'appelle Emmanuel Lemoyne. Personne ne s'appelle Emmanuel Lemoyne dans la vraie vie. J'imagine qu'il va être complètement différent, voire moche. Peut-être, madame. Effectivement. Les enfants, ne souriez pas trop. Ainsi, profitez-en, vous allez pleurer dans quelques instants. Tu crois qu'elle va être déguisée ? Maman, elle pensait en Spider-Man. Papa, 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 papa. J'ai pas compris. Je comprends pas les enfants. Mais c'est Jamy, il va nous apprendre la loi sur de la physique. Jamy, est-ce que tu peux me dire comment les bateaux, ils flottent ? C'est qui ? C'est Jamy. Il est où, Fred, Jamy ? Alors moi, mon chéri ? Il a peur, il a peur de son aron. Il a peur de son aron. Il a un petit chagrin, on dirait. C'est impressionnant pour lui, je crois. Bah attendez, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une star de l'audiovisuel. À son fils, la vérité que la nuit, il se réveille. Papa, pourquoi tu m'as abandonné ? Il croit que son père est parti. Là, il a créé un traumas chez son fils, ça c'est 100% vrai. Yves Kerr va se rendre à Metz, dans un de ses restaurants franchisés. Kylian travaille depuis seulement un mois au sein de cet établissement. Mais attendez, excusez-moi, depuis un mois, je veux dire, si ce restaurant, il marche pas, c'est pas sa faute à lui. Pourquoi on le met avec lui ? Le gars, ça fait depuis le confinement, je sais pas quoi, il arrive pas. Il y a un gars, il l'a tué un mois, il fait des steaks, il en a rien à foutre. Il veut payer son putain de loyer et compléter ses APL. Et on va le mettre avec lui, il en a rien à foutre du restaurant, lui. Manu, Kylian, enchanté. Yann Cheké, c'est un patron. Quand on m'a dit un extra, je pense avoir quelqu'un de 17, 18 ans débarqué. Manu, je pense qu'il en a 25, 30, je pense. Il l'a jugé. Il l'a jugé, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Vous avez fait les ongles ? Alors il le tutoie alors que l'autre le vouvoie, c'est très bizarre. Je veux pas bosser avec les gants ce soir, ça pose pas de problème ? Vous serez quand même obligé de mettre les gants. Ah oui, d'accord. Non mais personne ne fait ça, personne n'arrive et dit « si je veux pas mettre les gants, je les mets pas ». Ça, c'est clairement une phrase de patron qui est là pour piéger son employé. Alors actuellement, je suis en CDD de 20 heures. On va pas se mytho, je sais plus comment il s'appelle, lui. Mais s'il fait l'affaire, j'espère y'a un CDI à la fin. Ouais, c'est sûr, y'a un CDI. Je peux vous dire que je suis content d'aller travailler. Ouah, comment il a monté les escaliers. C'est vrai que j'aimerais rester assez longtemps. J'ai fait de la guitare, j'écris des petits morceaux des fois de temps en temps. Ah oui ! C'est quelle variété là de bonata ? Là c'est de la bonata. Excusez-moi, il cuit des frites ou je suis dessus ? Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Une fois que c'est rentré dedans, on a plus sur le timer. 7 pour dire 3 minutes. D'accord. 7 pour dire 3 minutes, c'est très logique effectivement. 28 pour dire 45. Elles sont encore un peu molles à l'intérieur. Les bonata, en fait, elles sont pas trop bonata. Oulah, miteux le jeu de mots. Miteux, miteux, miteux. Par contre, attendez, je comprends pas. Le gars, il a une chaîne de restaurants de burgers. Et là, les gars sont en train de faire des tests sur des frites. Pourquoi ? Genre comment, attendez, comment il n'y a pas des frites qui arrivent ? C'est le but d'une franchise normalement. C'est là, t'as ta franchise, t'as les frites qui arrivent, les fournisseurs, tout le monde a la même chose. Pourquoi ils sont en train de faire des... Pourquoi ils font des tests de frites en fait, là, je comprends pas. T'as pas des sacs, il y a des sacs. Il voit son argent partir. T'as pas acheté pour 12 000 euros de frites, tu... Voilà. Non, parce que moi, si j'étais ton patron et que tu m'as acheté 12 000 euros de frites de cette qualité de merde, c'est vrai que je te licencie. Après, je suis pas ton patron, moi je suis là en extra, mais attention quand même. Je devais passer un coup de fil, rapidos ? Allez, super, je t'en remercie. Il m'appelle tout de suite le QG. Il m'a acheté 12 000 euros de frites de merde. Ouais, on le vire, il est en CDD. Bon, on le renouvelle pas. Ouais, super. Il m'a niqué le chiffre d'affaires, ce con. Yves Ecker va découvrir 14 filets de cette variété de pommes de terre. Au total, le franchisé a acheté pas moins de 70 kilos de bonata. Oh, c'est pas possible ! La vision ! Mais c'est exactement ça ! Mais non. Y'a pas lieu de tester de la bonata. On a des produits qui fonctionnent. Ah mais voilà, c'est bien ça. Je disais, pourquoi il a pété son câble ? Pourquoi il a acheté de la bonata ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est chez lui. Là, pour moi, vous voyez, là, c'est bon. Eh ben, allons-y alors. Ah, merde. Oula ! Oh, putain, non. Oh, Kylian, n'enchaîne pas les erreurs. Déjà, les 70 kilos de bonata, on sait pas comment on va justifier ça. Mais si tu sais pas me mettre un steak entre deux bouts de pain, Kylian, on est mort. Le morceau qui est tombé, je le laisse de côté. Donc là, le client, il va manger un steak avec moins de viande, quoi. Y'a pas moins de viande. Non, non, ben non. Y'a un morceau gommasse qui est resté, frérot. Tu peux nourrir une souris, mais t'inquiète pas, il n'a pas de moins de viande. En théorie, c'est pareil. L'air vient remplacer la viande. C'est exactement pareil. Ça, c'est le fils à papa, c'est ça ? Donc, 4 pickles. Oh là, on a mis 5. On n'a jamais vu quelqu'un, je fais des rushs comme ça, c'est exceptionnel. Vraiment, en temps de rush, on n'a pas le temps de compter. Ah bon ? C'est facile de compter jusqu'à 4, quand même, non ? Il est dégoûté. Non, mais attends, mais sans déconner, le stagiaire, t'as envie de l'insulter. Non, mais sans déconner, il te dit ça. C'est facile, là. Tu veux que j'enlève 4 euros, de ta paye, enculé ? Tu vas voir, c'est facile de compter jusqu'à 4. C'est pas du cas, des fois, ça m'arrive, je peux en mettre 5, des fois, je peux en mettre 6. Ah oui, je ne mets jamais en dessous de 4. Ok, d'accord. Du coup, là, à partir de ce moment, tu passes combien de gants dans une soirée ? En général, j'en passe une cinquantaine. Une cinquantaine. Ah ouais, mais la planète en sueur, 50 gants par soirée ! Il a passé à lui seul une boîte de 100 gants. C'est conséquent. À la fin de la journée, ça fait un trou de 45 000 euros TTC à l'année, quoi. Ça représente entre 6 et 10 euros. Tous les jours. Entre 6 et 10 euros tous les jours, écoute le gars, de gants. Dans le restaurant, c'est le bal des livreurs. Ah oui. J'ai eu le signe de voir un vélo dans mon restaurant. Ici, ce n'est pas un magasin de vélo, c'est un restaurant. Les vélos à l'entrée peuvent dissuader les clients de rentrée. Ouais, c'est vrai. Moi, la dernière fois, j'ai vu un vélo dans un McDo, j'ai fait demi-tour. Non, je ne me sentais pas bien, les gars. S'il y a un vélo ? Il y a un vélo dans le McDo ? Je suis ressorti, en fait. J'ai pris une grande bouffée d'air fraîche. C'est pas comme ça que j'imaginais la vie, putain. Ça m'a... Waouh, ça m'a saisi, quoi. Qu'est-ce qui vous donne envie de venir, alors, du coup, ce soir ? Mais excusez-moi, qui fait ça ? Enfin, je veux dire, tout le monde a compris que... Le gars, normalement, il doit apprendre à mettre des cornichons dans un putain de sandwich. Il est là, dehors. Alors, les jeunes, ça va ? Vous avez vu la signature, le burger de papa ? Vous savez qu'on l'a taffé pendant des années, les jeunes ? Qui veut, qui veut du burger ? Personne fait ça, on n'a jamais vu ça. Enfin, je veux dire, si Kylian, il n'a pas compris, c'est que vraiment, il est trop occupé à faire ses burgers. La venue de cette douzaine d'étudiants a de quoi réjouir notre patron. Mais pas Kylian qui se décompose face à la venue de cette masse de jeunes arrivant pour passer commande. la bonata, Kylian ! Non, mais là, il y a trop de gens d'un coup, là. Non, mais frère, ça, tu peux pas le dire, par contre. Mais il est tout seul en cuisine, le pauvre, par contre, c'est chaud, hein. Euh... Ah, p***. Encore un tête de l'art. Non, mais le gars, là, depuis un mois, il est lâché tout seul dans la cuisine, c'est du suicide, en fait. Là, je commence à le faire vu, ça y est. Trop de gens qui arrivent d'un coup, j'aime pas, ça. Ah ouais, mais bon, c'est la restauration. Je m'en choisis pas, là. Ouais, bah là, je m'en choisis pas. Allez. Mais attendez, c'est moi ou le patron, il gère mieux que lui ? Là, il sort des frites, des machères. Attends, mais c'est pas possible. Il n'y a plus de pain ? Non. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de pain. Il en faut combien, là, des maisons ? Oh, p***, le regard. C'est bon. Sans déconner, ça, c'est quand tu remontes les escaliers et ton daron, il te chasse avec une pantoufle, comme ça. Viens là, petit enculé ! C'est là, tu remontes les escaliers comme ça. La vérité, hein. Oh, j'ai pas vu en dessous. Oh là là. Non, mais là, il faut pas... Non, mais Kylian, excuse-moi, tu viens de jouer une finale de Ligue des Champions ou tu nous as préparé 12 steaks au cheddar ? On est Kylian. Ressaisis-toi, mon garçon. Oula, ça va aller ? Mais qu'est-ce qu'il a ? C'est un coup de chaud, d'un coup, ouais, ouais. Mais quoi ? Non, je peux pas y croire. Ça magazine juste une haine qui fait que, ben... Une haine ? Parce que je travaille au burger de papa. Du coup, ça fait de moi une sourasse, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Une sourasse ? Parce qu'il fait des burgers ? Mais qui a dit ça ? Non, mais là, il faut l'aider. Il a un mal-être, ce garçon. Je touche que 800 euros par mois parce que je fais du 20 heures. Ça, c'est terrible, par contre. Je travaille dans un fast-food, du coup, je suis rien, je suis personne. Il me fait de la peine. Là, il faut qu'il voit un psychologue. Moi, si je suis là, aujourd'hui, c'est pas pour moi, pour montrer au monde que je suis capable. Mais lui, c'est le bordel dans sa tête. Non, mais lui, en vrai, il faut qu'il consulte. Il est perdu. Là, c'est pas les burgers. Là, c'est pas 12 steaks cheddar qui l'ont mis dans cet état. Ça va beaucoup plus loin, les gars. J'ai trop eu d'échecs dans mon enfance. Voilà. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Je vous l'ai dit. Je vois les choses. Honnêtement, je vais seulement avoir 20 ans la semaine prochaine. Oh, mais t'es tout jeune. Tu vas faire la fête ? Je fais pas la fête, moi. Hein ? À ton âge, on fait la fête quand on fête son anniversaire, non ? T'as pas d'amis ? T'as pas d'amis ? Bah, un mec aussi. Oh, ça me détruit. Oh, j'ai plus envie de rire. Les amis, on met des cœurs pour Kilian dans le chat. Oh, je me sens mal d'avoir fait des vannes. J'ai fait du foyer quand j'étais gosse. Oh, putain. Ah, le foyer, c'est 100% des gens que j'ai entendu parler du foyer, ils sont dans l'état de Kilian. J'ai me ravi à mon propre appartement pour que je puisse voler de mes propres ailes. Ça fait mal au cœur, son histoire. C'est ça, lui ? Oui. Bah, nous aussi, Jamy, on est ému. Notre patron va avoir une idée pour lui apporter un peu de la reconnaissance dont il semble... Oh, il va les faire aller vers lui pour lui dire que c'est bon. Par contre, s'il y en a un qui dit les frites, elles sont pas comme d'habitude, là, il nous refait une dépression pour deux ans. Fermez vos gueules. La vie de ma mère, c'est les meilleurs burgers que vous avez jamais mangé, bon, mon culé. Voici Kilian. C'est lui qui a réalisé nos burgers sociaux. Bravo Kilian, on applaudit Kilian dans le chat. Ça va, vous avez bien aimé. Quand j'étais au foyer, la musique, c'était un échappatoire. J'avais une petite guitare sèche à l'époque. Il va nous faire les... Je l'ai fait ça tout à l'heure. Bon, là, on dirait que j'ai roté parce que j'ai aucun talent, mais vous avez compris, quoi. J'arrive déjà à jouer Thunderstruck. Ah ! Tang, 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 tang. Très pire imitation. Thunderstruck, il m'a fait... Tang, 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 tang. Tang, 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 tang. C'est... Alors, vraiment, si... Même en ayant entendu Thunderstruck dans sa vie, personne ne peut reconnaître. Ah ! Je pense que c'est vraiment une des meilleures rencontres de cette année, je pense. Ah oui, carrément ! Eh bien, c'est ton patron, il va te faire une formation pour apprendre à cuire les burgers. Ouais ! Bon, alors, on va voir le deuxième resto. La satisfaction client n'est pas au rendez-vous. Aïe, 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 aïe. Les commentaires sont mitigés. Vraiment très déçu. Papa devait être absent ce samedi. Une étoile. Meilleur commentaire. Tu me montres où je mets les affaires, du coup ? Il arrive, il tutoie tout le monde. Non, mais c'est par contre, il y a un problème dans l'attitude. Ça se fait que ça glisse comme ça ? Ah bah... Mais là, tu passes un coup de serpillère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bonjour. Bonjour. Salut, Manu. Enchanté. J'ai 21 ans. Attends, on fait faire une interview à l'hôtel et tout, mais on est où, là ? Donc, je travaille dans l'ancienne depuis un an et demi en tant qu'entre les polyvalents. Ah, là, on va jouer à ouvrir les bois-boîtes. Mais il fait trop de réflexions, par contre. Personne ne fait ça. Un stagiaire, personne ne dit ça. Je peux juste aller boire un coup, vite fait. Bien sûr. Là, il va appeler son QG. Ouais, t'es là ? Oui. OK, j'arrive. C'était sûr. Afin de recueillir un avis... Alors, on l'a tous vu. Alors, le téléphone qui est ouvert sur les applications pendant le coup de téléphone. Oh non. On l'a tous vu. Tu n'appelles personne. Tu n'appelles les gens dans ton cerveau. Yves Ecker a souhaité avoir le point de vue de son meilleur ami Pierre-Antoine, recruté pour son franc-parler. Il n'y a pas ce côté un peu poustie qu'on attend dans les frites. Il n'y a pas la pâte d'un cuisinier ou il n'y a pas d'un cuistaud. Mais excusez-moi, c'est pas trop un collinato ou Top Chef, là ? Qu'est-ce qu'il nous fait, Michel Dumas ? C'est bon, dis-nous, les frites, elles ne sont pas bonnes. Le burger, il nous a fait un truc sans déconner. On n'a pas sublimé les burgers. C'est bon, sans déconner. Ah ouais, c'est lourd, non ? Oh putain. Il va se faire bisuter. On n'a pas dit... Oh que c'est cringe. Rien du tout ? Ouais, reste bien devant parce que là, je te vois. Tu me dis, si je passe bien, ça va ? Oh la cringe YouTube. Ah ouais, elle l'a vachement aidée. Elle est partie. Il va se prendre la vitre. Tu peux m'appeler Manu Burger. L'enfant traumatisé à vie. Tu peux m'appeler Manu Burger. Non mais sans déconner, cet enfant n'a plus jamais mangé un cheeseburger de sa vie. Mais attendez, Manu Burger. On est où là ? Sans déconner. Pour moi, c'est super important de s'acheter avec ses clients. La vérité, elle est dans un job étudiant, elle n'en a rien à foutre. Vous allez me faire croire, elle a envie d'aller dans la rue et de dire, ben venez, venez, dans le restaurant. Elle est dans 6 mois, elle n'est plus là. Tu veux lui faire un câlin ? Mais oui, viens voir Manu le Burger. Comme au bon vieux temps. Viens faire un câlin à Manu le Burger. sur les réseaux, ils n'hésitaient pas à nous identifier. Ben oui, grave, super. Mais j'avais trompé sur Insta dans mon feed de faire une photo avec un hamburger géant. Wow ! Let's go ! Les seules fois où on a commandé, ben, c'était pas fou. Ouf ! Moi, j'ai... Ok, cartouche. Ben, on vous propose de venir manger pour changer d'avis, du coup. Bon, ça, s'il n'y a pas une caméra, mon Sgeg en 4K que ça n'arrive jamais. Je suis prêt à sortir mon Sgeg ici et faire l'hélicoptère jusqu'à m'envoler que ça, sans les caméras, il n'y a jamais de la vie. Jamais de la vie font ça. Elle prend les devant. L'initiative était super. Mais elle prend les devant parce qu'il y a une caméra. Putain, merde. Tu ressembles à Jamy mais t'as pas sa réflexion. Déjà, il a meilleure allure que celui que j'avais reçu. Mais je pense qu'avec le transport, c'est un moment de gauche. Oh, lui, ça régale. Il en a rien à foutre de donner son avis à la caméra. Il a déjà de la seso partout sur la bouche. Et la caméra, c'est pas son histoire. C'est pas son problème. Elle s'est bien gardée de lui dire qu'elle trouvait son attitude un peu curieuse. Très à l'aise comme s'il avait déjà fait ça, en fait, en tant que burger. Et il posait beaucoup de... J'ai l'impression qu'il est burger professionnel. Il est burger à plein temps. Ben oui, venez chez nous. Venez, allez, les burgers de papa. Venez chez nous. Cette entreprise que j'ai fondée en 2008 après que mon père m'ait dit que les patrons étaient tous des salauds. Je me suis dit je vais prendre ma revanche sur la vie. Je suis végétarien mais je vais quand même vendre des burgers. Alors venez chez nous. C'est vrai que ça a donné un petit indice. Voilà, c'est léger comme indice. Il faut vraiment 7000 à puce à l'oreille. Il est vrai. Ah, il s'est fait cramer. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il est cramé. Oui, mais c'était sûr. Non, mais arrête de voir. On va lui demander. On verra bien. On va lui demander. Excusez-moi, vous êtes Yves Aker, le PDG de Burger de Papa ? Pas du tout. Je suis Emmanuel Burger. Ben, c'est sûr qu'il va faire ça. Je suis Manu Burger. Du coup, t'es plutôt Burger de Papa ou Burger de patron ? Quelle masterclass. Oh, quelle masterclass. C'est exceptionnel ce qu'elle lui a dit. Il est redescendu. Ah non, c'est une masterclass. Burger de patron. Il est dégoûté. J'ai cru qu'il allait vraiment lui mettre un coup de javel dans la gueule. Burger de patron. Ah, mes yeux, connards ! J'y ai cru quand même jusqu'à... Jusqu'à Kéhère. Jusqu'au... Jusqu'à Manu Burger, on y a cru. Quand t'étais dans le burger. Le restaurant de Lyon Confluence réelait les chiffres d'affaires records. C'est le numéro 1 du réseau. Et c'est aussi notre restaurant de formation. La production a décidé de mettre les bouchées doubles. Bon, vous m'aurez tout fait. Ah ouais. Oh là là, il va mourir de chaud, il va dans une cuisine comme ça. Une tenue grossissante faite sur mesure pour l'occasion. Ah ouais, putain, ils sont pas déconnés. Quelqu'un a compris ? Étape numéro 2. Faire diversion pour que le patron passe inaperçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oh là là, mais sans déconner, je t'ai pas reconnu avec 20 kilos en plus. Waouh, waouh, waouh. Tu as une certaine notoriété. Tout le monde va être focus sur toi et puis je vais arriver là. Bonjour. Bonjour. Misquine. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Non, mais sans déconner, il tient le bac et tout, mais ils lui ont niqué sa vie. Vous n'êtes pas au courant qu'ils lui ont niqué sa vie ? Peut-être personne n'en a rien à foutre. Manu, je suis là pour l'exprimer. Salut, moi c'est Camille. Je suis la responsable des services de ce midi. Tu t'appelles comment du coup ? Manu. C'est génial. Alors non, il s'appelle Manu Burger. Ça n'a rien à voir. Attention. Elle a un rire. Ah bah oui, oui, oui. Elle a un rire qui envoie, quoi. Et il est marrant, son rire. À un moment, il est drôle. C'est une mobilette qui démarre. Là, c'est bouché. Il faut que je débouche avec ça. C'est dégueulasse. Non, non, ça va. C'est sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Mais en fait... Oh là là, mais c'est ça, le restaurant de formation ? Attends, mais ça, c'est le restaurant de formation ? Mais tu m'étonnes que les autres sont catastrophiques. Il ne veut absolument pas que j'y aille. Mais non, on ne le fait pas. Non, non, mais non, mais non. Mais le fait pas, t'es stagiaires, putain, merde. Il n'a rien compris encore. Manu Burger, arrête tes conneries. Bon, alors, il goûte encore un peu. Manu Burger ! Attention, la couverture ! Oh, le con ! Oh, le con, il a niqué la couverture. Oh, le con. Putain, il y a toute la cuisine qui est comme ça derrière, qui voit le tissu de... Ils sont tous comme ça derrière. Il est en tissu, le gonzé. Il est en tissu, le gonzé. Regarde son trou du cul. Mais si il regarde son trou du cul, c'est du tissu, regarde. Tu vois comment ? Regarde-le, son trou du cul. Tu vois bien que... Ah, ben non. Ah, j'en ai mis des trous du cul, mais celui-là, il est bizarre. Il dirait du... Il dirait une coussin. Une réparation de siphon qui pourrait mettre à mal son immersion... Mais arrêtez de zoomer là-dessus ! En dévoilant son costume grand... En dévoilant son trou du cul en tissu... Je peux vous emprunter Manu deux secondes ? Je voudrais que j'interview un peu pour... Avec son froc baissé ! Il faut que tu fasses gaffe pour envoyer tes fesses et envoyer la mousse. Ce plan, putain. Aujourd'hui, je vais te montrer un peu tous les postes. Je vais juste te demander d'enlever ta veste, pour commencer. On n'a pas besoin d'un moment de chemin. Ah ouais, ok, d'accord. Oh, putain. Oh, putain, attention, non ! Oh, il va se faire démasquer Manu le regard. Là, ça va. Oh, il est dans la merde. Calme, me demande d'enlever... Oh, putain, il a... Ah, il est trop dans la merde ! Mais comment ils n'ont pas pensé à ça ? Il faut trouver une solution pour expliquer tout ça à Camille. Mais attends, il va avoir des bras énormes et des tout petits avant-bras. Ils ne vont pas faire ça ! Il a des bras, frérot, c'est Hulk. Et il a des avant-bras de poulet. En fait, on a commencé le tournage avec cette tenue-là. En direction de raccord, un peu comme au cinéma, on ne peut pas trop lui enlever. Oh, belle strade, franchement. En fait, le bain-marie, c'est pour les garder au chaud. Ah, il ne marche pas ? Restaurant témoin, on le rappelle, qui forment tous les autres. Une dose de champignons, tu prends une petite poignée. Ça, c'est vraiment une petite poignée. Ah oui, ok, ok, ça en fait. Ça, c'est une petite poignée, mais sans déconner, il y a plus de champignons que de steaks. Qu'est-ce que c'est que cette poignée ? On a la main un peu trop lourde sur les ingrédients dans ce restaurant. Perfectionniste, Camille ne laisse rien passer en cuisine. Ouvre tes yeux un peu ! J'ai ouvert ! Dans le fourmideur ! Ouvre mieux tes yeux, Nico ! C'est presque ta place, toi, pour former, quoi. Je ne veux pas être fin de la fesse. Là, il est en train... Non, mais regardez ce corps de hule qu'ils y ont fait. Et même le tablier, il est comme ça, le tablier. Oh, j'étouffe ! Regardez, le tablier bleu, là. Il n'en peut plus, quoi. Le rembourrage, il est trop... Ah oui, elle n'en a rien à foutre. Là, il est en train de lui glisser une petite formation en mode bah tiens, tu as une petite promotion formatrice. Elle n'en a rien à cirer. Du coup, je jette le reste des frites ? Ouais ! Ouh, la marge ! Ouh, la marge ! Il n'est pas content, là, ma lue burger. Il est temps pour le duo de prendre une petite pause. Ah, il va se faire cramer. Il va lui lâcher un... Bon, alors, dis-moi, si j'étais ton patron, tu aimerais que je te donne quelle promotion ? Ah ouais ? Ah là là, si seulement ton patron pouvait entendre ça. J'espère qu'il verra l'émission. Euh, je vais me poser un peu toute seule, si ça ne te dérange pas. Elle n'en peut plus de lui. Il lui a dit, viens là, on discute. Elle dit, non, mais je vais aller dans mon coin. C'est pas que je ne t'aime pas, mais il n'y a rien qui va. Là, je revis. Au revoir, Emmanuel Lemoyne. Au revoir, Emmanuel. Ah, mais il lui a refait sa couleur ! On se connaît ? Oui, je t'avais déjà vu. Ce moment, je l'adore. Je t'avais déjà vu à Confluence, à l'ouverture. Ok, elle n'a pas cramé. Elle sait que c'est son boss qu'elle a déjà vu à l'ouverture, mais elle ne sait pas que c'était... Ouah, c'est exceptionnel ! Mon visage, ça ne te parle pas ? Non ? Je vous jure, dans sa tête, elle se dit, la vie de ma mère, si ce n'est pas mon patron, je lui crache le visage. Si ce n'est pas mon patron, je l'insulte. T'es Manu ? Eh oui, c'est moi ! Manu Burger ! Et alors, les enfants ? C'est le retour du boss du burger ! Alors, je ne suis pas Manu, comme tu l'as compris. Manu Burger. Voilà, exactement. Je ne t'ai pas reconnu le jour J. Elle est où, la teinture, là ? On y a retravaillé depuis... Ah, il a reconnu ! Je suis le PDG fondateur de l'enseigne Les Barrures de Papa. Je dis, putain... Et là, il se dit, putain, je pensais que j'avais trouvé un ami à qui me confier. En fait, le gars, on n'a rien à foutre. C'est encore un hôte de ces monstres du système capitaliste. Ces patrons, tous des salauds, putain. Il est où, mon ami ? Rendez-moi Manu Burger. Rendez-moi Manu... Je sais que la recherche d'une entreprise en alternance, c'est très compliqué. Moi, j'aimerais te proposer de venir travailler chez nous sur la partie marketing et communication. Non, j'applaudis. Non, j'applaudis cette classe de maître. Non, mais bravo ! Mais voilà ! Oui, oui, Yves ! Oui, Yves ! Oui, il a le bungalas ! Tu me le mets en parafoudre ! Oui ! Mais bien sûr, elle a son alternance. Bravo, Manu Burger. C'est moi qui vais prendre en charge tes frais de scolarité. Les gars, demain, je vais manger dans les burgers de papa. Mais quelle gosse ! Mais quelle gotte ! Quel giga chad ! Ce Manu Burger ! Moi, tu m'as convaincu et tu vas devenir manager d'un de nos points de vente. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Bah, j'ai... Eh, lui, il fait des vrais trucs, hein, Yves. Jamie Dooner, aka Manu Burger, il fait des vrais trucs, hein ! Je suis totalement d'accord, c'est ce que je veux depuis des mois, donc... Wow ! Bon, il y a eu quelques problèmes d'absence, quand même. dû à des soucis de santé. Je suis un peu malade, mais... Aïe, 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 aïe. Bon, après, ça va. Je chope toutes les maladies, après, il n'y a plus aucun problème. Je pense que ça va passer par un nouveau CDD avec, à terme, et je l'espère, un CDI. En vrai de vrai, s'il avait bien travaillé, il aurait eu un CDI direct, vu comme il est généreux, l'autre. C'est juste que vraiment le patron il a dû dire ouais Kylian compliqué. Complicado. T'as le projet de trouver un appart, le jour où tu vas le trouver, il va te falloir un garant. Non attends. Il va se mettre garant du gars ? Mais c'est un fou. Eh bien je vais me porter garant pour toi. Non 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 non. Mais non. C'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Quand Kylian il va pas payer son loyer, qui vont venir toquer à sa porte. On a une passion en commun tous les deux, la musique. Ah c'est le rock'n'roll. D'ailleurs tu veux que je te prouve qu'on a une passion en commun véritablement ? Regarde, tu dois reconnaître la musique. Eh oui c'était Nothing Else Matters. Eh oui, eh oui, eh oui. J'ai un cadeau pour toi Kylian. Oh là là, mais Masterclass. Mais personne n'a jamais pleuré sur l'épaule de son PDG comme ça, sachez-le. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire putain. Je suis à faire un progression, ok. Ça n'a fait plaisir. Kylian a choisi de quitter l'entreprise à la fin de son sé... Il y a un mec dans le chat, il a demandé s'il avait rendu la guitare. Ah non, Kylian, merde. Isis débutera son alternance en septembre prochain au siège de l'enseigne en tant que chargé de communication. C'est beau ça. La direction a pris en change ses frais de scolarité à hauteur de 10 000 euros par an. Putain, c'est beau. Une quinzaine de salariés, son salarié a été augmenté de... Bah bravo, c'est mérité. Tout a été tenu, toutes les promesses ont été tenues. Les gars, j'ai adoré Yves. Yves, bravo à toi, tu es un très bon patron. Ça se voit que humainement, le gars est bien. C'est un très bon patron. Sous-titrage Société Radio-Canada